La RDC est connue pour ses ressources minérales abondantes, son vaste potentiel hydroélectrique et ses superficies de terre arable estimées à 80 millions d'hectares. Près de la moitié des réserves mondiales de cobalt et le quart de toutes les réserves de diamants se trouvent en RDC. Malgré ses ressources naturelles enviables, le bilan de RDC en matière de développement humain et économique est parmi les derniers au monde. Plus de 70% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Si le pays reste sur sa trajectoire de développement actuelle, le revenu moyen en 2050 sera probablement le même que sa valeur dans les années 1970. Malgré son énorme potentiel agricole, la RDC n'est pas encore en mesure de produire suffisamment de nourriture pour sa population et la malnutrition y est répandue. L'énorme déficit en infrastructures constitue un obstacle majeur à la réalisation de l'immense potentiel agro-industriel et minier du pays. Les exportations sont peu diversifiées et se composent presque exclusivement de produits primaires soumis à la volatilité des prix sur le marché international. La mauvaise gouvernance, la corruption et les conflits freinent le progrès économique de la RDC. Une nouvelle étude réalisée par l'Institut d'études de sécurité ISS utilise la plateforme de modélisation International Futures pour analyser les perspectives de développement humain et économique de la RDC jusqu'en 2050 et modélise divers scénarios complémentaires qui explorent l'impact des améliorations sectorielles sur l'avenir du pays. Les analyses et les prévisions issues de cette étude suggèrent que, pour projeter la RDC sur le sentier de croissance durable et inclusif, le gouvernement devrait 1. Promouvoir la bonne gouvernance et accélérer la décentralisation pour stimuler le développement local. 2. Améliorer la gestion des finances publiques en luttant contre la corruption et en augmentant le recouvrement de recettes nationales. 3. Limiter le projet hydroélectrique de Grand Inga à Inga 3 et se concentrer sur des projets de mini-réseaux décentralisés utilisant des énergies renouvelables pour accélérer considérablement l'accès à l'électricité. 4. Utiliser les nouvelles technologies pour trouver des solutions innovantes pour améliorer la fourniture de services de base tels que l'eau potable et l'assainissement. 5. Améliorer la qualité et la quantité de l'éducation ainsi que la qualité du système de santé et l'accès à des soins de santé à des coûts réduits. 6. Améliorer l'éducation des femmes, l'accès et l'utilisation des méthodes modernes de planification familiale pour ralentir la croissance démographique rapide. 7. Accroître la production agricole en investissant dans des sémences améliorées, des engrais et d'autres technologies agricoles plus productives. 9. Cette politique devrait s'accompagner de réformes foncières consensuelles pour résoudre les conflits fonciers et protéger les droits des agriculteurs vulnérables. 8. Stimuler la transformation économique en améliorant le climat des affaires pour encourager les investissements privés non minières, en particulier dans le secteur manufacturier. 9. Rien de tout cela n'est possible sans réforme politique. 10. Les dispositions constitutionnelles du 2006 sur le transfert effectif des pouvoirs aux provinces doivent être mises en œuvre. Le rapport complet peut être consulté sur le site Web de l'ISS à www.issafrica.org. 11. P rocks 11. L'Ärp 11. L'Ärp 11. L'Ärp